C'est vrai que c'est pas simple le rouge à lèvres foncés parce que genre ça c'est classe. Bonjour. Ça, moi. Qu'à cela tienne, Noélie, la reine de la couleur et des neiges, va tout nous expliquer. Et Alice, youtubeuse, nous a prêté sa jolie bouche. Et qui coulent ? Étape 1, le crayon. Alors déjà, première règle, il ne doit jamais être plus clair que le rouge à lèvres qu'on va mettre. Deuxième règle, on le taille. Pour l'appliquer ensuite, on commence par le cœur de bouche et on crayonne en utilisant le côté plat du crayon. Puis on part de la commission des lèvres vers le cœur de bouche. Tout ceci par petits traits dans un mouvement de va-et-vient. Pour le bas, on commence par le plat de bouche, puis on réunit la commission des lèvres au centre. On va ensuite dégrader de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui va avoir pour effet de foncer encore la couleur. Étape 2, le rouge à lèvres, qu'on applique si possible au pinceau. On pose le rouge à lèvres au centre et on le dégrade vers le contour des lèvres. Enfin, on enlève l'excédent du corps gras pour avoir une bouche bien mat. Étape 3, le fard à paupières. Si, si, vous avez bien entendu, on va poser du fard à paupières prune sur le rouge à lèvres. Ce qui va apporter un rendu vraiment mat et permettre une tenue pour toute la journée. Et voilà, ce chic ! Ah au fait, petite astuce, pour gommer vos lèvres, pas la peine d'acheter un gommage, utilisez votre brosse à dents. Que vous passez doucement sur votre bouche et hop, un gommage gratos. C'est merveilleux ! Ouais, on est trop sympa. Allez, à bientôt les hikos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada